... ... L'heure des Martino Lagarde avec Thomas au couloir numéro 6 et avec Pascal chaud bouillant dans notre studio la finale du 110 avec un Thomas qui a finalement tiré le couloir numéro 6 ce qui est très très bien attention à Richardson qui sera au couloir numéro 7 l'américain il y aura au couloir numéro 8 le recordman du monde Ariès mérite 12 secondes et 80 centièmes c'est son record son record du monde il a failli être piégé en demi-finale encore un autre américain Rian Wilson 13 secondes et 8 centièmes cette année il y a donc dans cette course non pas 3 mais 4 américains parce qu'il y a également David Oliver au couloir numéro 4 4 américains le russe Choubenko voilà Oliver le russe Choubenko au couloir numéro 5 le jamaïcain Riley au 3 Charman le britannique au 2 et Thomas au couloir numéro 6 évidemment le réalisateur les yeux de Chimène pour Sergueï Choubenko il n'a rien à perdre Thomas Pascal il n'a rien à perdre là ce sera que du bonus on attend ça avec impatience c'est le frère qui parle bien sûr il est au combat au couloir 6 il y a Choubenko et Jason Richardson à droite et à gauche il est au milieu de la bataille ça va être bon allez avec David Oliver qui est très bien parti il est pas mal Thomas Choubenko qui fait l'effort Oliver est toujours devant Oliver toujours devant Oliver qui va être champion du monde David Oliver qui va être champion du monde Thomas n'est pas dans le coup et David Oliver très 0-1 meilleure performance mondiale de l'année et sans problème David Oliver qui a écrasé ce centimètre en faisant un très bon départ et ensuite Stéphane dans la deuxième partie en faisant une grosse différence très très solide assez propre et vraiment il n'y a pas eu de match Arias Merrick n'était pas dans le coup Jason Richardson n'était pas là non plus il y a un écart assez important je suis pressé de voir le résultat